Narethong, j'ai 40 ans, je suis moniteur d'auto-école. Disons que j'ai des convictions plus centristes, centristes, centre-droit. On parle de casserole, on ne s'intéresse pas vraiment au fond. Et quand on parle du fond, le problème c'est que pour mener à bien un programme, il faut qu'on ait déjà confiance en l'homme. Et jusqu'à là, on n'a pas l'impression que nos polysticiens font de la politique pour le bien commun et plus pour leur bien-être personnel. Je pense à François Fillon, je pense à Emmanuel Macron, parce que c'est un banquier et un banquier va plus servir les intérêts de la finance. Marine Le Pen qui est aussi aux extrêmes, Mélenchon qui est à l'autre extrême. Et les petits candidats, malheureusement, les médias ne les font pas ressortir. Donc on parle toujours des mêmes. Je ne dirais pas qu'ils pensent au bien commun, mais ils ont au moins cette sincérité de travailler pour leurs convictions et non pas pour l'argent, je pense. Ce qu'ils disent, ils le disent avec sincérité. Tandis que d'autres, ils nous disent « votez pour moi », mais excusez-moi, ils étaient premiers ministres, ils n'ont pas réussi à redresser la situation. Ils ont été ministres de l'économie, ils n'ont pas réussi à redresser la situation. C'est malheureux, M. Dupont-Aignan peut-être, qui m'a l'air très bien, j'aurais voté pour lui. Sauf qu'aujourd'hui, si on vote pour ces petits partis, on va faire le jeu de l'alternance. Ça va favoriser soit M. Fignon, soit M. Macron, et ça serait, je pense, un vote perdu. Ce qui est dommage, parce que j'aimerais bien quand même que ces petits candidats qui donnent du sens à la politique méritent quand même de faire leurs 5% de voix pour pouvoir être remboursés. Malheureusement, par dépit, soit je vais voter, je ne sais pas qui. Donc, je pense que ça va être vraiment dans l'isoloir. Là, je me demande si c'est blanc, si je vais voter ou pas. Je veux vraiment mettre fin, en fait, à cette alternance. Que la politique prenne conscience que les gens n'ont ras-le-bol. Donc, si vraiment je sens que M. Mélenchon peut passer au deuxième tour, je pense qu'on va tirer à M. Mélenchon. Donc, j'attends encore de voir un peu les sondages, etc. Maintenant, s'il n'a pas de chance de passer, et que c'est M. Fignon, M. Macron ou Mme Le Pen, je pense que ça va être blanc. Parce que sinon, c'est encore de l'alternance. Donc, vous-même, qui avez pourtant des convictions plutôt centristes, vous pourriez voter pour Jean-Luc Mélenchon ? Il a l'air sincère sur tout ça. Maintenant, je ne parle pas de l'économie, etc. Mais en termes de confiance, de respect de la parole, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être plus honnête que les autres.